C'était le derby, tout ce que c'est la comporte, on perd, c'est pas la fin du monde, c'est sûr c'est toujours embêtant, c'est toujours néanmoins de perdre contre le voisin, mais le championnat ne s'arrêtera pas là, on a 6 points sur 9, il va falloir déjà un seul match, le quatrième match, qui nous permettrait éventuellement, si on avait une victoire de nous, de mettre dans les premières places. Selon vous, qu'est-ce qui a commencé par ce type de bosse ? Un petit peu de saturation dans les têtes, on bosse du court depuis que je suis arrivé, on a des physiques à rattraper, et à partir de là, il y a peut-être eu beaucoup plus de fraîcheur du côté de Ousman, plus d'envie de faire le résultat, ça joue à pas grand chose. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je viens de le dire, on vient de le dire, un peu plus de fraîcheur du côté de Ousman, un peu de saturation chez nous, au niveau mental, on tire dessus depuis 5 semaines, 5 bonnes semaines, on n'arrête pas de courir dans tous les sens pour attraper le temps perdu, et peut-être que là on a commencé de ce côté-là. Monsieur Rabé, vous ne pensez pas que le 3-5-2 ne convient pas aux joueurs du Moulinard ? Alors le 3-5-2 ne convient pas, on a pris le but en 4-2, si vous avez bien regardé le match. Oui. Oui, en 3-5-2, on a pris zéro but en deux matchs et demi, et la dernière mi-temps, on prend le but. Non, je ne pense pas que ce soit le problème. Mais pendant les 92 minutes, aucune occasion pour le Moulinard ? Aucune occasion, oui. Vous ne pensez pas que c'est très très grave ? Non, mais peut-être que très très grave, non, il n'y a plus grave que ça dans la vie, monsieur. Il n'y a plus grave que ça, vous savez. On a quand même 6 points sur 9, alors il ne faut pas non plus, je sais que les supporters sont extrêmement dissus, mais il n'y a plus grave que ça. Une équipe, ça se construit, ça se prépare, et on aurait peut-être tendance à oublier tout ça, à vouloir gagner tous nos matchs, etc., etc., parler d'organisation, de ceci, de cela. Quand on est passé en 4-4-2, on prend le but, je suis désolé. On ne peut pas dire que vous trouvez l'équipe qui convient à vos projets ? Non, oui, peut-être quelque part. Peut-être quelque part que nous avons, à ma vie, nous avons de bons éléments derrière, nous en avons peut-être passé devant. Alors, joué en 4-4-2, je veux bien, mais bon, il y aurait peut-être un déséquilibre quelque part. Moi, je fais mon organisation en fonction des gens dont je dispose. Un mot sur les deux galeries. Comment ? Les deux galeries. Les deux galeries publiques. Les deux galeries, les deux supporters. Oui, bon, je pense que, eux, ils étaient dans leur match, donc les deux galeries étaient dans leur match. Bon, heureusement, ce soir, nous perdons, nous sommes déçus pour eux, ils sont déçus aussi. Il faut oublier ça vite. Bon, c'est un derby, il faut tourner la page. Il y aura un match retour en 2013, et puis surtout penser au match suivant. Est-ce qu'il y aura des changements ? Écoutez, on va penser les blés, les blessures morales, quelque part, parce qu'on est déçus. On est déçus, on est énervés par rapport à ça. Je ne crois pas pourquoi on est énervés. On va peut-être manquer de maîtrise. On n'a peut-être pas de joueur d'expérience. Voilà, il y en avait peut-être plus du côté de Lusma, qui a suggéré un petit peu tout ça. Nous, on n'a pas trop suggéré, on s'énervait. On a voulu aller trop vite. On voulait absolument peut-être gagner à tout prix dès la première minute, marquer un but, battre au Lusma, etc. Un championnat, ça se gère, un match, ça se gère. Il va falloir apprendre de ce côté de l'équipe.